Donc, comme ça, si j'ouvre le micro, ça sonne un peu non. Donc, tu fais, ferme le son. Ok. Bon, merci. Merci vraiment à cette présentation trop aimable. Vraiment, je suis très content d'être ici et d'être avec vous. Je retrouve mon vieux ami. Je suis vraiment ému avec Yasushi. Et donc, j'aimerais bien d'abord remercier Katerina Zafi et son projet CNRS, Réseau international de recherche, A Chapter in a Global History of Philosophy, Perspective sur le Bergsonisme. En fait, donc, ces trois dernières années, nous avons eu la chance d'assister à l'expansion et à l'approfondissement de ce réseau de recherche, d'abord aux États-Unis et puis au Japon. Et puis, l'année dernière, c'était au Brésil. La catastrophe mondiale de COVID a entravé nos tentatives, mais nous avons réussi à surmonter les difficultés en faisant passer le projet à des réunions en ligne. Mais rien ne vaut les réunions en face à face. Je suis très heureux d'être ici à Paris aujourd'hui avec vous. Alors, j'aimerais donc parler, en guise d'introduction, vous parler de trois choses. La première concerne notre projet, le PBG, le projet Bergson au Japon. J'aurais aimé montrer quelques photos, mais malheureusement, je ne peux pas pour le moment. Peut-être que je vais montrer ça dans la prochaine séance. Il s'agit d'un projet que le professeur a désormais émérite, maintenant, Chine est déjà émérite, Shinabiko de l'université Hosei et moi-même avons fondé en 2007. Je ne sais pas ce qu'il en est d'autres pays, mais au Japon, à l'époque, le style de recherche dominant était celui, disons, de modèle importateur à sens unique, c'est-à-dire invité des minants philosophes occidentaux pour écouter leur cours magistral. Et bien sûr, certains aspects sont nécessaires et je ne le nie pas en général. Ce sont les nécessaires. Mais cependant, en tant que chercheur, il est souhaitable de créer un forum, un lieu de discussion où les chercheurs européens, japonais ou autres peuvent faire des présentations et discuter directement les uns avec les autres sur un pied d'égalité. Notre objectif était de créer, donc dans le PBG, créer un tel réseau de recherche interactif et ouvert. Au cours de la première phase du PBG 2007-2009, nous avons abordé le troisième ouvrage majeur de Bergson, Évolution créatrice, 1907, en réponse au mouvement mondial de commémoration du centenaire de sa publication. Après un atelier européen-japonais de grande envergure à l'Université de Toulouse 2, en avril 2007, un symposium, c'était donc justement en collaboration avec Arnaud-François, qui est ici présent, et un symposium international s'est tenu au Japon. Lors de la deuxième phase du PBG, nous avons repris le quatrième et dernier ouvrage majeur, deux sources de la morale et de la religion, et tout en construisant et en élargissant notre réseau de recherche internationale, nous avons examiné les questions soulevées par ce crisis, non pas husserlien, mais bergsonien, en collaboration avec des sociologues et des spécialistes de la religion. En octobre 2012, le quatrième symposium, Bergson et le désastre, relire les deux sources de la morale et de la religion, aujourd'hui s'est tenu au Japon encore, à l'Université Hosei, à l'Université de Kyoto, et à l'Université Kyushu Sengyo. Alors là, à ce moment-là, donc, Katerina était présent aussi. En octobre 2012, le cinquième symposium, « Considération intempestive, Bergson et la philosophie française du XIXe siècle », s'est tenu à cette fois-ci encore à l'Université Hosei et à l'Université de Kyoto. En novembre 2013, le sixième symposium, remarque au final, sur le quatrième chapitre des deux sources de la morale et de la religion, s'est tenu cette fois-ci à Paris. Voilà. Donc, l'objectif des recherches menées jusqu'à présent était triple. Premièrement, confirmer la diversité de la réception de l'évolution créatrice et des deux sources à l'échelle mondiale. Donc, c'était déjà présent cet esprit de chercher les réceptions aux multiples dans la dimension mondiale. Deuxièmement, tenter une réévaluation contemporaine de ces deux ouvrages avec des chercheurs de différentes régions. Troisièmement, transformer et renouveler notre compréhension profondément enracinée de la recherche philosophique occidentale. En parlant de ce cas modèle, l'idée tacite est que le critère de la recherche philosophique occidentale se trouve en Occident et que le canon de la recherche philosophique française se trouve en France n'est rien d'autre qu'une entrave et un obstacle à la recherche philosophique future ouverte. La particularité du PBG résidait donc dans le fait qu'il entreprenait ce travail de manière consciente et continue. La tâche centrale consistant à créer les conditions permettant de travailler sur un pied d'égalité sur la scène internationale de la recherche est progressivement devenue un résultat tangible du 16e colloque suspensionné et de la publication de ces actes par les éditions Holmes et les PUF. Alors les graines que nous avons semées s'enracinent progressivement. Le PBG, sous la direction maintenant de Yasushi Hirai, maintenant donc il est nouveau directeur, qui a succédé Shinabiko à la tête de ce groupe, a travaillé sur le deuxième grand ouvrage « Matière et mémoire » au cours de sa troisième phase, 2015-2017, et enfin sur le premier ouvrage « Essai sur les données immédiates » à la quatrième phase, 2019-2021, qui est actuellement en cours à cause du Covid. L'originalité de l'approche de Yasushi, que vous allez sentir profondément la semaine prochaine, repose sur sa connexion audacieuse et précise entre la métaphysique analytique anglo-américaine d'une part et les sciences cognitives contemporaines, la neurosciences, la robotique, les recherches sur l'intelligence artificielle et autres, d'autre part, et sur sa volonté de prolonger audacieusement dans le vif de l'expérience. Au bout du chemin que nous avons parcouru, dans l'obscurité, une chute inattendue que nous attend, une nouvelle scène que Yasushi a ouverte de manière aussi vivante, elle s'étale sous nos yeux. Alors moi, je fais la démarche plutôt un peu out of date, intempestive, je ne peux pas, j'aimerais bien faire, mais je ne peux pas le faire, et donc je suis dans mon chemin. Deuxièmement, et je ne sais pas si c'est en réponse à notre projet ou non, un projet mondial appelé PGB, a été lancé et des résultats concrets sont en train de se concrétiser dans ce contexte. À titre de tout petit exemple, permettez-moi de souligner la récente et remarquable relecture de l'évolution créatrice. Nous avons invité Mathilde Tahar, une jeune membre brillante de ce projet, à Fukuoka, au Japon, en juin dernier, 2022, et Tano Posteraro, de notre projet, PBG, et de mon propre projet de recherche, à Fukuoka, au Japon, également, en janvier dernier, 2023, pour une série de séminaires intenses. Au Japon, nous avons Tsubasa Yoneda, un jeune chercheur aussi brillant, spécialiste de l'évolution créatrice, et nous sommes très fiers de les avoir réunis tous les trois et d'avoir créé un environnement propice à une discussion directe. La thèse de doctrin de Mathilde n'a pas encore été publiée, mais c'est une étude attendue pour sa publication le plus tôt possible. De manière très fragmentaire, je peux dire au moins que les points communs avec Bergson's Philosophie et Biologie de Tano, publiés en juin dernier, sont sa tentative de redéfinir élan vital comme une image heuristique, un concept souple, et son insistance sur l'historicité et la contingence dans l'évolution, comme l'a fait Stephen Jay Gould, pouvaient être notées comme des caractéristiques de leur lecture. Bergson's Philosophie et Biologie de Tano et Living Matter de Yoneza Tsubasa, qui ont été publiés presque simultanément en juin dernier, ont tous deux en commun de s'appuyer fortement sur la relation entre évolution créatrice et matière et mémoire, comme axe de référence théorique. La différence entre les deux est que Tano se concentre sur le concept de virtualité et Yoneza sur la mémoire sensorimotrice, et il tente d'interpréter en les reliant au concept de tendance et d'adaptation dans l'évolution créatrice. Alors ça c'est assez important, donc cette notion d'adaptation dans l'évolution créatrice, alors comment expliquer, comment interpréter ça, alors je vais revenir à la fin de mon exposé. Enfin, il y a un troisième point, et c'est ce dont je vais parler cette fois-ci. Pour ma part, je voudrais avancer dans ma propre lecture de l'évolution créatrice à la lumière des tendances mentionnées ci-dessus, et c'est pourquoi je voudrais encore insister sur trois points dans cette lecture. Alors, premier point, une caractéristique de ma lecture est que je me concentre sur la relation entre les images et les concepts. Si j'ai le temps, peut-être que je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais j'aimerais bien le montrer concrètement en utilisant l'exemple, par exemple, de la relation entre la mélodie et le rythme dans l'essai sur les données immédiates, parce que normalement, on parle de la mélodie comme modèle de la durée dans l'essai, mais je pense qu'en fait, on peut constater comme nombre, en fait, Bergson parle beaucoup plus de la mélodie, il parle beaucoup plus du rythme, en fait, on peut constater. Et ça, ça a un effet. Donc, il faut bien réfléchir entre la relation entre la mélodie et le rythme dans l'essai. Et c'est la même chose dans l'évolution créatrice. Il y a plusieurs images qui sont utilisées pour expliquer l'élan vital. Et là aussi, en 2004, j'ai souligné l'importance de l'image de la main dans l'évolution créatrice. Et là aussi, je vais revenir après. Second point, la raison de notre insistance sur l'image de la main est que l'organologie est la clé de notre lecture de l'évolution créatrice. Je voudrais ici développer une profonde sympathie et une réfutation partielle de l'ouvrage extrêmement intéressant du jeune philosophe chinois qui s'appelle Yu Kufui, Recursivity and Contingency, publié en 2019. Soi, je vous remercie. en tout moment. Et ça, c'est assez important. Et c'est aussi la reconnaissance de l'évolution, et sa partie. Et sa partie de l'évolution, et sa partie de l'évolution. Je suis japonais, c'est vrai, c'est bien, bon alors il y a, oui, il y a un intrus, ça c'est aussi très émouvant, donc je vais, en fait, je vais le présenter, non, 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 ça mérite, alors donc il s'appelle Yuji Nishiyama, je vais noter ça, non, non, pas besoin d'écrit, donc il s'appelle Yuji Nishiyama, il est grand spécialiste de Derrida et de Blanchot, donc nous sommes vieux amis, peut-être on était en même temps quand on est en train de préparer la thèse, Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, donc voilà, moi je suis étonné, mais bon, ok, je vais continuer. Alors donc, je vais, je voudrais développer, je voudrais expliquer, m'expliquer par rapport à ce texte intéressant du jeune philosophe chinois qui s'appelle Yu Kufui, qui s'intitule donc Recursivity and Contingency. Alors enfin, troisièmement, il s'agit de la confrontation avec Heidegger, mais bon, comme le texte s'agrandit, je ne pourrais pas aboutir à la confrontation avec Heidegger que vraiment partiellement, c'est vraiment, bon, je suis désolé de, si, s'il y a quelqu'un qui m'attendait cette confrontation Contingency, c'est, je ne peux pas. Bon, donc malheureusement, je devrais trouver une autre occasion. De ce que je peux dire à titre programmatique, c'est qu'il s'agira donc, dans cette confrontation avec Heidegger sur la biologie, du témoignage de Deleuze, parce que Deleuze disait, en fait, dans l'histoire de la philosophie occidentale, il n'y a que deux philosophes qui parlaient du ouvert et du tout, en même temps. C'est Heidegger et Bergstein, il disait ça, Deleuze. Alors ça, c'est très symptomatique. Et puis, il s'agira également du biologisme chez Heidegger, parce que normalement, dans Heidegger, on pense normalement qu'il rejette catégoriquement tous les éléments biologiques. Mais en fait, si on, bon, tout le monde connaît, si on regarde de plus près son cours, les concepts fondamentaux de la métaphysique, alors là, on trouve beaucoup d'éléments biologiques. Et puis enfin, il s'agira, à troisième moment, de la relation avec la philosophie heideggerienne de la technologie. Alors là aussi, normalement, on pense que Heidegger était, disons, technophobie, etc. Mais si on regarde de plus près, on trouverait des éléments vraiment intéressants sur la question de la technique. Et là, donc, cette lecture, disons, organologique de l'évolution créatrice et des deux sources ouvra une nouvelle lecture de la philosophie d'Heidegger comme organologie. Donc c'est ce que je voulais tenter. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la première moitié parce que c'est une recherche qui est encore en cours, qui est encore en train de se faire. Donc je n'ai pas encore fini. En effet, comme nous l'avons mentionné plus haut, une nouvelle lecture de l'évolution créatrice ne devrait pas seulement résulter de sa confrontation avec les résultats de la biologie contemporaine et de la théorie de l'évolution contemporaine, mais aussi de sa confrontation avec la philosophie moderne, la philosophie contemporaine de la technologie et la théorie contemporaine de l'information. Alors là, donc, j'aimerais bien souligner, parce que l'évolution créatrice est souvent considérée comme ouvrage de l'évolution, l'évolutionnisme. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais en même temps, dans l'évolution créatrice, il y a des éléments de la philosophie de la culture et de la philosophie de la technique. Et ça aussi, c'est très présent. Et puis, il ne faut pas oublier le quatrième chapitre de l'évolution créatrice. Alors pourquoi donc Bergson a ajouté ce quatrième chapitre à l'évolution créatrice, considéré comme ouvrage sur l'évolution ? Alors là aussi, je crois qu'il faut considérer, il faut prendre en considération la dimension de la philosophie culturelle, l'histoire de la philosophie dans cet ouvrage. Voilà. Bon, maintenant, donc, je passe d'abord à la présentation et puis après, une réserve partielle au texte de Yukfui. Alors, il dit « Trois textes relativement modestes publiés au milieu du XXe siècle sont d'une importance décisive dans le diagnostic que Yukfui établit dans Recursivity and Contingency. Alors, premier, c'est « Machines et organismes » de Georges Canguilhem, publié en 1947, « Cybernétique » de Nobeth Winner, publié en 1948, et « La question de la technique » de Heidegger, publié en 1949, conférence de Bremen, intitulée, initialement intitulée « Gechtel ». Passons-les-en en revue une à une. Nous vivons aujourd'hui à l'ère de la cybernétique. La cybernétique est une discipline proposée par l'américain mathématicien Nobeth Winner au milieu du XXe siècle. Le terme « cybernétique » lui-même n'a pas été inventé par Winner, comme on sait. Il a été utilisé pour la première fois par Ampère déjà en 1834, dans son essai sur la philosophie scientifique. Le mot a été inventé à partir du mot grec « cybernétèse », qui signifie « habileté, direction ». Cela signifie que Platon, Aristote et Descartes avaient déjà prêté attention au « cybernétèse ». Ampère, cependant, ne concevait la cybernétique que comme une méthode de gouvernance politique. Nobeth Winner a été le premier à donner à cette cybernétique un nouveau sens, une nouvelle direction et une nouvelle base. Ce qui était révolutionnaire chez Winner, c'est qu'il considérait les systèmes comme des systèmes de « feedback ». Le « feedback » désigne le processus par lequel un système doté d'une certaine fonction, qu'il soit biologique, humain ou mécanique, lorsqu'il entreprend une action dans un certain but, absorbe la réaction qui se produit et l'intègre au processus, c'est-à-dire la récursion qui absorbe le hasard et le don't. La cybernétique est une théorie des systèmes d'information qui utilise l'idée de ce mécanisme de feedback au moyen de modèles mathématiques probabilistes pour concevoir des machines qui imitent le comportement animal. La cybernétique est la pierre angulaire de la technologie moderne représentée par les technologies de l'information et de la communication et l'intelligence artificielle. En effet, les appareils et l'environnement participent activement à notre vie quotidienne et ressemblent de plus en plus à des organismes. Le fait que le terme « smartisation » Est-ce qu'on dit ça « smartisation » en français ? C'est quoi ? « Smart » on ne dit pas ? « Intelligent » « Smart » on traduit par « intelligent » Ah, d'accord, d'accord. Oui, oui, parce que pour moi, ce qui est très intéressant, en tout cas, par exemple, en japonais, on utilise ce mot « smart ». Mais c'est très marrant parce que « smart » on l'utilisait avant pour les hommes. Voilà, c'est ça, tu vois, pour les hommes élégants et maintenant on utilise à la machine et à la procédure de ce genre de feedback. Donc, le fait que ce terme « smart » soit devenu si furtivement, subrepticement, littéralement intelligemment à nos oreilles est une preuve unique que nous vivons à l'ère de la cybernétique. En effet, le mot « smart » était censé ne s'appliquer qu'à des personnes intelligentes ou habiles et à leur comportement. En d'autres termes, l'opposition entre l'inorganique et l'organique s'est effondrée et l'inorganique devient chaque jour de plus en plus organique. Recursivity and Contingency de Yucfui saisit cette tendance de l'époque et part de l'évaluation de Heidegger selon laquelle la cybernétique est la fin de la métaphysique occidentale depuis la Grèce antique. La fin, dans ce cas, est le grand accomplissement. Dans sa théorie technologique, Heidegger a déclaré que la cybernétique mettrait fin à la philosophie et la remplacerait et que la domination du monde par la civilisation occidentale ou la domination de l'homme par la technologie commencerait alors. Selon Yucfui, dans cette histoire de l'organisation ou de la cybernétisation de l'inorganique, c'est la critique du jugement de Kant qui a forcé la philosophie à prendre un tournant radical contre les idées mécanistes jusqu'à Descartes. La critique du jugement est divisée en deux parties. La première partie est consacrée au jugement esthétique. qui traite de la beauté et du sublime et la deuxième partie, au jugement téléologique, qui traite des êtres vivants. La relation entre ces deux parties reste encore une énigme pour les mélecteurs de Kant, mais elles ont au moins en commun le pouvoir du jugement réfléchi. Le jugement réflexif se distingue du jugement normatif, alors que le jugement prescriptif applique des lois universelles aux particuliers. Le jugement réfléchi part du particulier et prescrit l'universel. Par conséquent, dans le jugement réfléchi, l'universel, c'est-à-dire l'objectif, ne peut être dérivé que de manière heuristique et un tel processus peut être aléatoire. Contingent. Il est envisagé dans le cadre d'une réflexion constante, mais un tel objectif ne peut que rester toujours approximatif. C'est le « als ob » comme si. Ainsi, la considération de Kant sur le jugement réfléchi est un exemple précoce de la cybernétique comme pensée récursive et accidentelle contingente et la pensée de l'organique. Et à partir de là, avec le développement de la science et de l'industrie, la philosophie ne pouvait plus échapper à la question de savoir comment pensait l'organique. Donc, Yukfui considère l'histoire de la philosophie occidentale comme plusieurs étapes de philosophie d'organique. Et ça devient beaucoup plus évident à partir de la critique du jugement de Kant. C'est ce que Yukfui pense. Alors, donc, cette question est devenue une condition inévitable pour l'établissement de la philosophie, comme le voit Yukfui. Alors, cependant, la pensée de l'organique n'est ni monolithique ni linéaire. Yukfui doit cette vision à Kangiem. Bien que partant de la critique du jugement de Kant, Kangiem désigne comme le pionnier de l'organologie générale une compréhension systématique de la relation entre les êtres vivants et la technologie, Henri Bergson et l'évolution créatrice. Dans notre thèse de doctrin, soumis en 2007, nous avons déjà désigné le roi Gouron, Gilbert Chimondon et Bernard Stigulaire comme ses successeurs, et Yukfui a développé sa tentative plus avant. Selon Heidegger, le discours sur l'organique ou l'organicisme n'est en fait qu'une célébration du triomphe de la technique moderne sur la nature. Donc, ce n'est pas contraire à le discours sur l'organique. Normalement, on considère comme opposé à la technicité moderne, mais dans la perspective d'Heidegger, c'est le prolongement. Parce que justement, ce genre de smartisation, c'est la domination technologique. Donc, l'organique n'est pas forcément opposé à l'inorganique. L'achèvement de ce qu'Heidegger appelle le régime de Gestel, la cybernétisation fermée, expose en ce sens les limites de la pensée organique. Au fur et à mesure que ce régime de stimulation totale de Gestel progresse et que la pénétration mondiale de l'intelligence augmente, la conceptualisation anthropologique de l'inorganique organisée. Donc, ça, c'est très important. Pour Yukfui, il distingue deux choses. C'est inorganique organisée et inorganique organisante. Et bon, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est très simple. En fait, d'après Yukfui, Bergson se situe ici. Donc, Bergson se situe à la dimension de l'inorganique organisée. Donc, il a bien réfléchi l'organologie, mais toujours au niveau de l'inorganique organisée. Par contre, donc, d'après Yukfui, par exemple, Simon Donne ou Schickler se situe ici. C'est-à-dire, ils ont réussi à considérer cette dimension de l'inorganique organisante, c'est-à-dire l'inorganique lui-même s'organise. Et donc, là, il dit comme ça. Ma question est tout simple. Donc, est-ce que vraiment Bergson se situe de ce côté-là ou plutôt, il était en train d'éduire ? Est-ce qu'il n'a pas pensé vraiment à cette seconde dimension ? Voilà, ça, c'est ma question très simple. Alors, donc, je continue. Et donc, c'est la conceptualisation anthropologique de l'inorganique organisée, l'outil à laquelle Bergson et Kandiem plaident, devient de plus en plus difficile à comprendre. L'avènement d'une situation qui dépasse largement l'échelle de pensée de l'homme. Contrairement à l'inorganique organisée, Simon Donne et Schickler ont encouragé la réflexion sur ce que Yukfui appelle l'inorganique organisée. Bien que nous soyons entièrement d'accord avec la vision de Yukfui en général, c'est la place de l'organologie de Bergson et la pertinence de la lecture de Yukfui de l'évolution créatrice que nous souhaitons aborder ici. Ce que nous voulons savoir, c'est si l'organologie de Bergson n'est vraiment que la théorie de l'inorganique organisée et non de l'inorganique organisant. C'est Yukfui lui-même qui a déclaré, je cite grosso modo, bien que ce livre, donc Recursivity and Contingency, consacre des pages considérables à son explication, je continue de penser que l'organologie mérite une étude plus rigoureuse. C'est par ces mots que nous commençons notre recherche. Donc organologie. Examinons d'abord l'organologie un peu plus en détail. Cangiem a été le premier à proposer le terme organologie générale. Le préfixe organo signifie non seulement l'organe organique, mais aussi l'instrument inorganique, rappelons par exemple l'organone d'Aristote. La dualité du mot organe révèle les dimensions vitalistes et matérialistes de l'organologie de Cangiem. L'organologie repense la relation entre l'organique et la machine, mais il est important de noter qu'elle ne traite pas la machine comme équivalente à l'humain, mais ça serait l'organicisme, mais l'homme-machine comme un tout organique. Le roi Gouran, par exemple, affirme que la technologie est l'extériorisation de la mémoire et la libération des organes. Donc maintenant, on marche avec les deux pieds, et donc les mains sont libérées, et donc cette statue nous permet de faire d'autres choses, et ça nous donne la liberté, et ça nous donne l'invention, etc. Et ça va ? Ok, très bien. Bon, ok. Alors, ici, l'évolution de l'homme ne peut être séparée du développement de l'outil-machine. Les outils sont fondamentalement façonnés en fonction des organes, et les outils étendent et remplacent les fonctions des organes. Cangiem lui-même n'a fait qu'évoquer l'idée d'une organologie générale, il n'a qu'évoquée deux fois, et ne l'a guère développée. Au lieu de cela, nous trouvons l'anagmatique générale de Simondon, cybernétique universelle, et surtout Chutillère, qui a adopté le terme organologie, au sens, disons, bon, ça n'existe pas comme mot, mais instrumentologie, c'est quelque chose comme ça, en référence à la musicologie. Musicologie. L'organologie, comme une branche de la musicologie, et l'étude des instruments de musique, est peut-être divisée en deux, c'est-à-dire d'un côté, donc selon l'objectif et la méthode, d'une part, c'est une branche de sciences naturelles, qui considère les instruments de musique comme des machines, et étudie leur structure, donc c'est, disons, du côté sciences naturelles, et puis d'autre part, c'est considéré comme une branche de sciences sociales, qui considère les instruments de musique comme des produits culturels, et étudie leur origine, distribution, etc. Donc, cette organologie a deux côtés, au sens musicologie. Et donc, Chutillère, justement, il pense cette organologie dans le sens biologique, mais en même temps, donc sociale, et psychosomatique, etc. La première s'intéresse, donc, au sens musicologique, la première organologie s'intéresse principalement à l'engineering et à l'acoustique, tandis que la seconde s'intéresse principalement à l'histoire et à l'ethnographie de tel ou tel instrument musical. La synthèse des deux est la taxonomie des instruments de musique. Suivant ce modèle musicologique, Chutillère, envisage l'organologie comme une discipline qui explore la relation de trois systèmes, l'organe psychosomatique, les organes sociaux, diverses institutions, et les organes techniques. Donc, alors, moi, je sens ici, bon, bien sûr, c'est selon les mots de Chutillère, mais justement, je me demande si, donc, Bergson ne pensait pas à cette dimension, donc, amalgame de ces trois dimensions, dans l'évolution créatrice et dans les deux sources. Alors, donc, outre la distinction d'Auguste Weissmann entre cellules germinales et somatiques et entre génotypes et phénotypes, Chutillère a envisagé un troisième type d'héritage. Il n'est ni somatique, ni génétique, mais technologique. Yucfui affirme que c'est encore l'une des déconstructions les plus puissantes de la biologie, qui est évidente dans la situation prometteuse des programmes d'enhancement. Enhancement, c'est quoi ? Augmentation, enfin, enhancement, on le dit en français aussi. D'accord, d'accord. L'homme augmenté, l'homme amélioré, augmentation, l'amélioration. D'accord, d'accord. Enhancement, c'est bon. Ok, ok, merci. Ok. Enhancement est de manipulation génétique. On comprendra alors pourquoi nous ne pouvons pas éviter de considérer les problèmes de la technologie et même de la culture lorsque nous étudions la biologie et la théorie de l'évolution. Yucfui plaide pour une extension pluraliste de l'organologie. Ça, c'est très important parce que normalement, quand on considère le problème de la technique, on a la tendance de considérer à une dimension univoque de la technique. C'est comme s'il y a un but unique, un but. Donc, par exemple, le problème de la singularité technologique, c'est justement ça. C'est comme s'il n'y a qu'une direction et on fait la concurrence et puis si on dépasse cette singularité, la technique nous domine, etc. C'est parce que c'est dans la vision, dans la perspective univoque. Voilà. C'est ce que pense Yucfui. Alors, Yucfui plaide pour une extension pluraliste de l'organologie qui ne doit pas seulement étudier l'homme-machine en tant que système, mais aussi la manière dont la culture et la technologie interagissent. La réflexion sur la technologie, qu'elle soit négative ou positive, est encore souvent enfermée dans une vision monolithique et simpliste de l'histoire du progrès qui se précipite vers une singularité technologique. En revanche, il est important de se demander comment les différentes cultures peuvent fusionner la technologie moderne avec leurs traditions, les transformer tout en produisant une nouvelle réflexion sur la diversité technologique. Il appelle ça la technodiversité. Donc, il dit non seulement biodiversité, mais aussi la technodiversité et puis la no-diversité, la no-diversité, c'est-à-dire la diversité du nos, c'est-à-dire la diversité de l'esprit, qui ne tombe pas dans une monotechnicité centrée sur l'Occident. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble de l'organologie, voyons où Canguilhem a trouvé l'organologie dans l'évolution créatrice de Bergson. Dans ses notes sur l'état de la philosophie biologique en France, publiées en 1947, la même année que son article « La machine et l'organisme », Canguilhem déclare « La valeur de la philosophie bergsonienne est sa compréhension de la relation stricte entre l'organisme et le mécanisme qui, en tant que philosophe biologique, la philosophie biologique, prépare la base d'une organologie générale en traitant les machines comme des organes de vie. » Bergson est pour lui le premier philosophe français à considérer les inventions mécaniques comme une fonction biologique unique, c'est-à-dire comme un aspect de l'organisation de la matière par la vie. Pour Canguilhem et Bergson, la vie à la fois se conserve en incorporant l'inorganique et en même temps invente sa propre forme de vie, ce qui va plus loin. Alors, donc, après, je vais expliquer. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai préparé la problématique. J'ai le temps ? Oui, oui. Ça va ? Bon, j'ai... Ok, très bien, très bien. Non, non, ça va, ça va, ça va, ça va. Non, non, ça va, ça va, ça va. Je suis désolé, je suis trop long. On a fait tout ça pour avoir... Bon, alors, donc, maintenant, je vais expliquer... Donc, j'ai bien préparé le terrain et donc, maintenant, j'aimerais bien expliquer pourquoi, donc, l'évolution créatrice de Bergson pourrait être considérée comme non seulement inorganique organisée, mais aussi inorganique organisante. Ça, je ne sais pas si j'ai bien réussi ou pas, mais en tout cas, je vais essayer. Alors, nous avons déjà, en 2004, défini le vitalisme de Bergson comme non organique. Alors, donc, ici, je vais écrire, parce que c'est très important. Donc, c'est ici, entre parenthèses, non organique. Ce n'est pas comme ça, non organique. Pour moi, c'est une petite distinction très importante, parce que ça nous permet de distinguer Deleuze et Bergson. Pour moi, en tout cas. Et peut-être, il faudrait dire un mot sur le mot vitalisme, parce que, bon, donc, entre Arnaud, entre d'autres spécialistes de l'évolution créatrice, toujours, il y a ce genre de discussion autour du mot vitalisme ou animisme, organisisme, etc., etc. Alors, pour moi, finalement, bon, je n'insiste pas trop sur le mot vitalisme, mais en tout cas, pour moi, c'est bien, on a bien des raisons d'utiliser le mot vitalisme. Même si, donc, selon la classification suivant donc Ravesson dans sa philosophie du 19e siècle, oui, alors, donc, peut-être l'animisme, le mot animisme serait plus juste, mais, bon, si Bergson n'utilisait pas ce mot, pourquoi, etc., etc. Donc, bon, pour le moment, je dis comme ça, c'est tout simplement un vitalisme. Et alors, le plus important, c'est non organique. S'inspirant d'un passage de différence et répétition de Deleuze, donc, il disait, grosso modo, donc, je cite, grosso modo, différence et répétition, c'est précisément l'idée du multiple qui dénonce, de la multiplicité qui dénonce à la fois le multiple en même temps que l'art, la limitation de l'art par le multiple et l'opposition du multiple à l'un en même temps. Donc, il dénonce toutes ces choses-là. C'est la multiplicité qui dénonce à la fois, donc, le désordre, l'ordre et le désordre et c'est le non-être. Alors, ici, Deleuze, il utilisait le non-être. C'est comme ça, le non-être. Ou il utilise encore ça, c'est vraiment ça, on ne peut pas prononcer correctement, mais peut-être c'est le question ou quelque chose comme ça, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est donc qui dénonce à la fois l'être et le non-être, non-être sans parenthèse. Donc, vous voyez, je vise précisément à cette dimension que Yoku-Fui appelle l'inorganique organisante. Cependant, ce dont vous vous rendez probablement compte en lisant ce texte, c'est que cette idée de non-être ou de question-être est elle-même peut-être empruntée à Bergson. Parce que, justement, l'évolution créatrice disait, je cite, je suis donc que le multiple est un et l'un multiple, mais l'un et le multiple ne sont qu'une vue à partir de laquelle l'intellect a projeté ses catégories sur moi et copié ma personnalité. Je ne suis ni l'un ni l'autre, ni dans la combinaison des deux, etc. Le terme non-organique n'est pas classé comme organique ou inorganique, ni comme une synthèse artificielle des deux, mais plutôt comme quelque chose qui se dirige vers la dissolution de ses oppositions, de ses limitations. Pour reprendre la distinction du Yucfoy, il s'agirait d'une perspective qui remet continuellement en question la distinction entre l'inorganique organisée et l'inorganique organisant. Alors, donc, ma perspective est double. À la fois, j'aimerais bien dire que Bergson se situe entre les deux et se mettant entre les deux, je crois que son organologie va dissoudre cette distinction même. Parce que, justement, toujours dans l'inorganique organisée, il y a quelques éléments d'inorganique organisant. C'est ce que je pense. et c'est toujours en rapport avec la vie et avec les hommes. Donc, ça, c'est ce que je pense. Et ça serait peut-être un des points de confrontation avec Yucfoy. Parce qu'il, à mon impression, il pense que, comme si, donc, l'inorganique s'organise lui-même sans homme. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Dans l'organisation totale des inorganiques, c'est vrai que, maintenant, ça, on peut facilement imaginer la machine s'organise sans homme. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, c'est toujours, il y a des accidents, il y a des incidents qui impliquent des hommes et ces hommes impliqués font quelques rôles dans ce réseau. Et c'est en ce sens. Donc, ce n'est pas au sens où l'homme domine, l'homme est maître de cette technique. Non, ce n'est pas en ce sens-là. Mais plutôt, l'homme est sujet, donc en deux sens, de cette implication. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ainsi, maintenant que nous connaissons le sens approximatif du terme non organique, alors quel aspect du vitalisme bergsonien cherchons-nous à éclairer par cet étrange ajout non organique ? Y a-t-il une raison de supposer que cet aspect est une caractéristique fondamentale de son vitalisme ? Il faut répondre à ces questions. Alors, donc, j'ai quatre caractéristiques. La première caractéristique du vitalisme bergsonien est qu'il ne se limite pas aux individus, aux individualités. Cela est évident si l'on considère l'école de Montpellier, qui a été considérée comme une forme représentative de vitalisme conventionnel, en particulier du vitalisme, par exemple, Barthez, à propos de son « De principio vitali hominis » sur le principe vital humain, quand Yem, ah, bon, j'ai oublié tout ça, parce qu'il n'y a pas le temps. Bon, en tout cas, c'est ce que je voulais dire, c'était le vitalisme bergsonien est non individuel. Il souligne non pas l'individualité, mais plutôt l'individuation, c'est-à-dire le dépassement de l'individuel. Alors, deux secondes caractéristiques, c'est donc justement organologie. Et donc, non pas privilégier l'individu, mais privilégier le flux de vie qu'il traverse et le souten. L'individuation de Bergson n'est rien d'autre que le processus par lequel le grand souffle de vie enroule la poussière de la matière. En d'autres termes, c'est le processus de transformation de la matière en vie et de la matière inorganique en tissu organique. Dans ce courant de vie, les plantes se définissent par leur capacité à absorber directement les éléments minéraux de l'air, du sol et de l'eau et à les dépenser pour produire des substances organiques. Les animaux, par le biais de leur système nerveux et dans certains cas de leur centre cérébraux, canalisent dans une certaine direction certaines forces actives et primitives et flous qui imprègnent la masse de la matière organique et les portent à une intensité encore plus grande. Et chez les animaux, chez les vertébrés, l'activité est exclusivement concentrée dans les membres et le degré de dépendance de la fonction de cet organe par rapport à sa forme est bien moindre. Alors, chez l'homme, l'indépendance devient complète dont la main peut exécuter n'importe quel travail. Donc ici, on voit une sorte de processus d'évolution organologique qui est présent dans l'évolution créatrice. Il convient ici de dire un mot de l'image de la main. Alors, Tano Posteraro dans Bergson's The Philosophy of Biology décrit l'une des parties novatrices de son évolution créatrice en termes d'un concept et de deux images. concept, c'est canalisation et deux images, c'est la main et le canal. Donc, il dit justement deux images et un concept, main et canal. C'est pour exprimer canalisation. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette opinion car je considère que le conflit entre plusieurs images est un aspect décisif de la philosophie bergsonienne. Il utilise toujours plusieurs images. En fait, aujourd'hui, je n'ai pas préparé la citation, mais en fait, dans la pensée le mouvement, il dit, il dit justement, on ne peut pas arriver à une intuition avec une seule image privilégiée, mais il faut utiliser plusieurs images et toutes les premières images sont échouées, mais en essayant plusieurs images, on arrive à s'approcher de cette intuition centrale. voilà, donc, c'est une philosophie négative des images. Il y a cependant une différence majeure entre Tano et moi. Alors, il néglige l'image de la main parce qu'il dit que c'est déjà connu et met l'accent sur l'image du canal alors que je pense au contraire que l'image du canal convergerait avec l'image de la main dans la vision globale d'ensemble. Mais bon, ça c'est un détail, mais moi, j'aimerais bien dire, donc, il a raison de bien réfléchir la relation entre la main et le canal. Les deux devraient être traités et leur relation mise en question. Cependant, si l'on considère le thème du présent exposé, c'est-à-dire l'organologie, à savoir le rôle que l'organologie de Bergson occupe dans l'évolution créatrice, le motif de la main semble toujours extrêmement important. Alors, bien sûr, la main qui traverse dans l'image de fer représente la vie elle-même dans ce contexte. Mais pourquoi Bergson ne continue... Donc, ce qu'il faut réfléchir, c'est ça. Mais pourquoi Bergson continue-t-il à penser à l'image de la main même dans l'action de lever le bras comme mouvement de l'univers ? Il utilise toujours cet exemple privilégié. Pourquoi ? Alors ça, donc il faut bien se demander. Nous devrons nous pencher sur cette question ailleurs et nous devrons rappeler à ce moment-là la théorie des deux corps dans deux sources. Ici, ça, je crois que c'est très important, c'est très lié. Donc, les deux lectures récentes de Tano et de Tsubasa sont très intéressantes et ils utilisent beaucoup matière et mémoire pour comprendre l'évolution créatrice. Je crois qu'ils ont raison mais en même temps, pour moi, ce qui est important, c'est le lien entre l'évolution créatrice et les deux sources. Ça, c'est pour moi aussi important. Il faut souligner ici que l'histoire de la vie n'est rien d'autre que l'histoire de la culture, de la canalisation et de l'organisation organique. On sait que Kanguiem a été le premier à attirer l'attention sur la manière dont le vitalisme bergsonien relie cette organisation organique de la matière par la vie au système problématique d'invention de la technique et à accuser l'évolution créatrice d'être une vue d'ensemble de l'organologie générale. Bon, je ne recite pas Kanguiem. Kanguiem a appelé l'évolution créatrice, il avait très certainement à l'esprit les pages suivant ça. J'aimerais bien citer parce que c'est assez important, c'est l'évolution créatrice. La page, je crois que c'est la page 162, mais Arnaud connaît par cœur la page nationale. Bon, alors si je me trompe, tu me rectifies. Ainsi, les facultés qui forment les éléments de l'intelligence visent à transformer la matière en instrument d'action, c'est-à-dire en organe au sens étymologique du mot. La vie ne se contente pas de produire un organisme et lui donne comme appendice la matière inorganique qui se transforme par le travail de l'organisme en un grand organe converti en un immense organe par l'être et industrie de l'être vivant. C'était la page exacte ? C'est vrai, semble-t-il. Bon, cette présentation peut être considérée comme un commentaire de ce passage décisif et donc une lecture du chapitre 2 de l'évolution créatrice. Alors, donc, jusqu'à maintenant, évidemment, le chapitre 3 est central, théoriquement, donc, Deleuze et Canguillem faisaient leur commentaire sur ce chapitre, chapitre 3, mais pour moi, donc, à mon avis, si on considère, si on prend en considération la dimension de l'organologie, le chapitre 2 est également important. En prenant ce passage comme point de départ, je soulignerai quelques caractéristiques afin de fournir une analyse plus détaillée. Donc, quatre caractéristiques, c'était caractéristiques de l'organologie, donc caractéristiques de l'organologie. Avant, c'était caractéristiques de vitalisme. Ici, c'est caractéristiques de l'organologie. Ces quatre points, c'est, bon, simplement, c'est la loi du prolongement, c'est-à-dire, je vais dire rapidement, Bergson affirme que le caractère essentiel de l'organisation organique est qu'elle se distingue de tout ce que notre perception et notre science peuvent isoler ou rapprocher artificiellement, c'est-à-dire que le microcosme de l'organisme n'est comparable qu'au macrocosme de l'univers entier et non à un quelconque objet matériel. Le microcosme de l'organisme est persistant comparable uniquement au macrocosme du cosmos dans son ensemble. Donc, c'était souligné par Deleuze et Gattari dans l'Antioedipe sur l'évolution créatrice. Alors, après, je vais sauter ça. Alors, pour dire simplement, c'était donc ce premier point, je cite l'évolution créatrice. L'outil devient un organe artificiel, une extension de l'organisme natif du fabricant, lui donnant en quelque sorte un tissu organique plus riche tout en l'invitant à remplir une nouvelle fonction. Donc, justement, c'est l'aspect organologique, le premier point. Et puis, je vais sauter sur le Selfish Gene de Dawkins, etc. Bon, pour moi, c'est le premier aspect du prolongement, c'est comme si, c'est comme un grec, comme la mythologie grecque, la tragédie du roi Midas. Tu connais ça ? Le roi Midas, quand il touche quelque chose, ça devient tout de suite de l'or. Et à la fin, donc, il lui-même, il devient l'or. Et ce genre de prolongement, donc, ça, c'est, je crois, que l'organologie de Bergson, donc, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il utilise, ça devient organique, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est le rapport entre intelligence et industrie. Donc, pour Bergson, vivre, c'est toujours survivre. La vie, c'est toujours survie. Mais ce n'est pas au sens de survie, simplement, prolongement matériel de vie, mais survie au sens de surréalisme. Parce que surréalisme, ce n'est pas simplement l'excès, c'est plutôt, c'est l'excès qualitatif de la réalité. C'est ça, le surréalisme qui vise à décrire la réalité. C'est au sens de surréalisme, donc, chez Bergson, vivre, c'est survivre, donc, surtirer, vivre. Donc, c'est vivre extrêmement, intensément. L'extension par la vie, pour la vie, c'est la survivre, la survie, c'est-à-dire la mise en œuvre de tous les moyens. L'instinct et l'intellect, l'intelligence, ne sont que des moyens au service de ce but suprême. L'intellect, l'intelligence et l'instinct sont guidés par un certain instrumentalisme commun. Donc, je dirais instrumentalisme de vie. J'aimerais bien citer Raymond Ruyet, etc. Je passe. Alors, troisième point, maintenant. dans cette perspective, on pourrait dire que les hommes font l'effort. Oui, bien sûr, les hommes survivent, bien sûr. Mais, en fait, dans la perspective de Bergson, l'homme lui-même est un effort. C'est ça. Donc, l'homme fait effort. oui, mais non seulement ça, mais l'homme est un effort de vie. Donc, l'instrumentalisme, oui, mais ce n'est pas l'instrumentalisme de l'homme, par l'homme, mais c'est l'instrumentalisme de la vie. Alors, ça, c'est ce qui distingue peut-être Bergson et Stegulaire. Bon, je donc continue. L'intellect recherche une organisation organique plus efficace dans son instrumentalisation sans fin des choses environnementales. L'intellectualisme et l'instrumentalisme bergsonien sont aussi des utilitarialismes. Il faut cependant préciser une chose. L'utilisateur de l'intelligence et des outils, le chercheur d'utilité, n'est pas nécessairement un être humain, mais en fin de compte que c'est la vie. Il est certes important, mais pas décisif, qu'il s'agisse de l'organe général qui comprend non seulement les organes organiques et les machines inorganiques, mais aussi des aspects politiques tels que la poursuite de l'organisation sociale. Alors, donc, c'est justement chez Bergson aussi ça existe cet aspect, mais plus fort, c'est chez Stiegler. Bon, avant Stiegler, il y avait par exemple Zonwald et Spengler parlaient de cet aspect et puis Marx aussi, il parlait justement de cet aspect politique, social de l'organologie. Alors, Bernard Stiegler qui a introduit le terme d'organologie générale et développé sa propre philosophie politique de la technologie semble essayer de développer davantage cette ligne marxienne. L'histoire de la sensibilité humaine consiste en un désalignement successif des trois grandes organisations qui façonnent nos facultés sensorielles. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect psychosomatique et puis l'aspect social, etc. Ces trois organisations sont le corps et son organisation physiologique, ses organes artificiels, c'est-à-dire technologie, outils, instruments, vôts d'art et l'organisation sociale qui consiste en la jonction du corps et de l'artificiel. Nous devons concevoir une organologie générale qui étudie de manière exhaustive l'histoire des trois dimensions des sens humains tels qu'ils sont reliés, ainsi que la tension, l'inventivité et les potentialités qui en découlent. Il serait inutile de souligner ici, ne serait-ce que très rapidement, les similitudes et les différences entre l'organo-agentologie générale de Stigulaire et celle de Bergson. Tout d'abord, les similitudes résident dans le fait que les révolutions industrielles sont considérées comme ayant des effets non seulement destructeurs mais aussi créatifs, même au niveau des idées et des émotions. Bergson clairement dit ça dans l'évolution créatrice. Il s'agit là d'un aspect hérité des douceurs et également souligné par Canguilhem. En effet, le vitalisme bergsonien présente un fort aspect de philosophie technique de la vie, ce qui constitue sans aucun doute un critère puissant qui sépare Bergson des autres vitalistes. La célèbre définition de l'homme par Bergson, au moins Faber, n'est rien d'autre que la formulation de cet aspect. Si nous pouvions nous défaire une fois pour toutes dans notre orgueil, etc. Alors ça, je ne cite pas, c'est l'évolution créatrice, mais d'autre côté, donc la différence entre Stigulaire et Bergson, donc je vais finir par là, Stigulaire ne se contenterait probablement pas de rester dans l'organologie bergsonienne, surtout si nous regardons ses pas depuis l'époque de sa lecture minutieuse de Leroy-Gurand jusqu'à aujourd'hui, avec l'accent mis sur l'intervention dans la situation politique actuelle et dans la science et la technologie actuelle. Peut-être qu'à ses yeux, Bergson ne serait trop démodé, mais la philosophie politique de la technologie de Stigulaire est peut-être trop abangardiste et trop prémoniatoire dans la perspective d'une philosophie intempestive qui explore des logiques mineures. En effet, il y a une confrontation avec le présent dans la trajectoire que suivra la philosophie de Bergson et dans les deux sources dans laquelle après la première guerre mondiale, il a été inévitablement sensibilisé aux limites de la technologie. Mais il s'agit toujours d'une confrontation intempestive. La philosophie de Stigulaire est peut-être une philosophie politique de la technique qui souhaite intervenir plus efficacement dans la réalité. Cependant, l'évolution créatrice a regardé bien au-delà de la réalité immédiate vers une réalité que l'on ne peut que qualifier de surréaliste. Bon, alors je m'arrête là parce que je viens de vous parler mais en tout cas il y a des points peut-être qu'on pourrait discuter. Voilà, bon, merci beaucoup. C'est un peu incomplet mais bon, merci. Merci à toi, Isachi, pour cette expoundée d'extrême intérêts à la fois pour le tableau que tu nous as fait au début sur l'histoire de ce grand projet vers le Japon très intéressant et pour l'entrée par la philosophie orientale dans un sujet sur lequel on travaille ensemble depuis plusieurs années et je dois dire que avant d'ouvrir la discussion je voudrais faire quelques remarques et que tu as posé aussi une bonne question parce que ta lecture m'a vraiment en fait persuadée et je trouvais aussi que en effet l'idée de la lecture déjà de Cadylème ou reprise par Luc Fouy de de d'Arsen comme quelqu'un qui suit de fait l'idée de la projection organique d'une machine comme secondaire à l'organisme tout simplement quelque chose qui suit et qui organise l'inorganique n'est pas très complète n'est pas très ne rend pas intérieurement justice à à l'avant-garde de de la position d'Arsen à mon avis en effet c'est vraiment plus plus convaincant c'est que tu as proposé une anticipation véritable de de l'organisme l'organisme et qui avait déjà remarqué dans un article de Parle de Malparatine je ne sais pas si tu l'as vu qui critique en effet la lecture de Cadylème et montre le rôle de Berkson comme un peu comme ça d'une anthologie l'oratrice qui irait jusqu'au sidebar de Haraway et en effet il y a c'est aussi assez audacieuse comme lecture mais je trouvais assez convaincant aussi pas seulement pour la question de la technique il y aurait beaucoup d'autres éléments métaphysiques à mettre en relation entre ces deux métaphysiques d'Arseniel et de Haraway peut-être et ça a été par ailleurs souligné aussi par Mathilde Tard dans sa thèse soutenue en septembre à Toulouse et donc voilà il y a je veux juste rappeler aussi des textes un essai en particulier la grande étude de Xavier Boucher sur la philosophie française de la technique qui met vraiment à lumière toute l'importance de l'héritage bercevien et qui qui serait complètement en accord avec toi il y a aussi le livre d'Emmanuel Clarizio La vie technique c'est un petit c'est un petit livre sorti en 2021 la vie technique chez Herman il y a un tel qui le vient mais c'est un livre vraiment sur d'Arsen comment ça s'appelle il s'appelle Clarizio à Clarizio et oui il fait vraiment des réflexions sur la fabrication de la vie sur la fabrication et la technique comme tendance déjà interne à la vie à tout niveau et quelque chose qu'il peut reconnaître chez Larsson et c'est d'ailleurs je viens de terminer une lecture très intéressante aussi d'un livre qui n'est qu'un italien de Federico Leone le versant de Federico Leone j'y connais son nom c'est très proche de la lecture de la Corolla il y a après de l'usine et il parle par exemple de l'automac l'animal comme automac le versant parle que l'animal bouge automatiquement les mouvements de l'animal sont automatiques donc quand il y a des choses qui ressemblent à une machine mais qui n'a pas besoin d'une mise en marche extérieure donc il y a une analogie possible qui se pose sur l'ambitalon sur l'ambibilité du terme organon que tu as dit au début et qui permet de voir l'organe comme un organe interne déjà donc vraiment ce double sens de la machine et de l'organe très profond voilà donc il y aurait beaucoup d'autres choses il y aurait d'autres suggestions qui viennent à l'esprit dans les textes de Barsan par exemple les analogies de l'oplite et des poissons qui ont un autre et qui dans l'évolution et il montre il décrit l'évolution des formes organiques à partir d'une analogie technique donc là aussi il y a un fonctionnement très intimement proche et mais la question que je viens de te poser après reprise quand tu as déjà développé concerne quelque chose de plus ontologique disons et il y a à voir aussi une question anthropologique que j'imagine tu as dû te poser en travaillant à la fois sur l'évolution catrice et les deux sources merci aussi d'avoir si bien souligné les endroits réciproques entre le chapitre 2 de l'évolution catrice et le chapitre 4 de les deux sources c'était vraiment très éclairant pour moi souvent on a parlé de la technique comme quelque chose qui comble un manque d'une lacune organique c'est un peu la base aussi des projections organiques et on a pu voir la machine d'Archand une idée de compensation par la machine dans le vide organique qui intervient à un niveau humain c'est une phase voilà c'est une phase ancienne qui reste encore aujourd'hui dans beaucoup de positions anthropologiques contemporaines si on écarte cette phase de la projection organique peut-on voir un modèle anthropologique différent donc non seulement vital évidemment de reconnaître en clarité une vie technique une vie déjà technique et comment voir alors le statut de l'homme est-ce que par rapport à la technique est-ce qu'il y a une surabondance ou une surabondance peut-être qui s'articule aux besoins qu'on a quand même parce que d'un sens lui on le souligne il y a chaque outil qui crée des nouveaux besoins donc il y a comme une création qui génère les besoins c'est très différent qu'une lacune qui demande un remplissement j'essaie de 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 trouver la position de Berkson par rapport à ce débat anthropologique contemporain de son plan aussi et je voulais savoir ce que tu en penses comment comment décrire la position anthropologique de Berkson si elle n'est pas celle de la si elle ne suit pas le paradigme lacunaire voilà très bien merci 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 c'est vraiment la question centrale qui donc qui me permet d'insister ce qui est pour moi très important dans la philosophie berksonienne c'est la distinction entre ce que j'appelle utilité et efficacité bon donc j'explique petit à petit peut-être dans cette image de manque donc la manque qui nécessite la technique pour combler la vie etc c'est justement c'est dans la perspective de l'utilité et donc dans la perspective de l'utilité il faut toujours être utile et donc pourquoi c'est parce que pour combler la manque et par contre cette vision elle-même et cette vision et de l'intelligence alors et bien sûr pour survivre il faut cette dimension de l'utilité ça c'est sûr mais en même temps cette dimension est elle-même soutenue par une autre dimension que j'appelle l'efficacité l'efficacité c'est bien sûr ça permet aussi ça aide aussi à combler le vide mais c'est plus que ça c'est une sorte de surabondance tout à l'heure j'ai parlé de la survie surtiré vie c'est justement en ce sens c'est l'efficacité qui enveloppe donc qui propulse aussi l'efficacité l'utilité mais c'est plus que l'utilité donc c'est cette surabondance et l'homme se situe dans cette surabondance de la vie bien sûr c'est pas toujours le cas donc des fois il est en manque et puis il échoue des choses mais ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas cette dimension l'homme participe à cette surabondance et donc il fait des fois réussite il fait des fois des échus et mais en tout cas cet esprit d'aventure il le disait dans je crois c'est dans l'énergie spirituelle Bergson définit l'esprit comme quelque chose qui dépasse toujours lui-même qui donne plus qu'il a et il donc il est dans le sens de l'aventure il prend le risque de réussir réussir des fois des fois il est écheu mais en tout cas ça c'est dans cette dimension que je pense donc on peut parler bien sûr de la dimension du besoin ça c'est vrai mais c'est toujours dans la dimension de l'utilité le besoin et le besoin est soutenu par donc ça c'est la distinction bergsonienne c'est le plaisir et la joie donc la joie ou la surabondance soutient le besoin et la dimension de l'utilité c'est ça c'est ce que je pense voilà donc c'est dans cette dans cette perspective peut-être on pourrait éviter une perspective monolithique du manque voilà merci beaucoup merci merci cette question très bien merci pour cette discussion et au lieu d'un j'espère encore encore mais je voudrais ouvrir un peu la discussion à la salle à la salle Zoom également on peut vous donner la parole avec plaisir voilà si on a le temps je vois je vois aussi un message dans le chat petite question de la part d'un géologue et scientifique de l'environnement c'est vrai alors je sais pas ce qu'il faut on peut passer on ne connait pas le terme mais on on fait voilà vous pouvez vous voulez la poser de bivoire ouais ouais je peux vous m'entendez ah je vais peut-être oula essayez vous m'entendez oui ouais c'est super merci beaucoup merci beaucoup pour cet exposé vraiment éclairant qui reprend aussi toute l'histoire on sent les articulations les débats c'est vraiment éclairant moi au delà d'un théorie philosophique etc je pose une petite question de ma chapelle puisque j'ai une formation de géologue au départ je m'appelle du coup Arthur Huyard je suis doctorant au département de géosciences de l'ENS je voudrais savoir comment dans cette perspective tant qu'on pourrait enfin que un peu vitaliste général comment est-ce que Bergson aborde la question de l'agentivité de la matière mais je la pose à une échelle particulière cette question notamment à l'échelle de l'écosystème au sens que là on parle beaucoup de l'instrument de l'humain qui fabrique un instrument ou de la vie qui fabrique des instruments moi je me pose des fois la question de comment est-ce qu'en fait un système organisé comme un écosystème un environnement fait de l'humain son instrument en un sens fait de différents éléments de la vie ses instruments donc je voulais savoir si ce décentrement existe chez Bergson et comment est-ce qu'il y répond est-ce qu'il y répond peut-être par juste ce concept d'inorganique organisant ou est-ce que derrière il y a une projection sur peut-être un autre rapport social à envisager avec l'humain aussi comme contenu dans ou participant d'une entité organisante plus grande ce qui pose aussi des questions j'imagine sur l'organisation sociale etc mais voilà moi je la pose du question de l'environnement merci 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 beaucoup ça c'est aussi la question très importante et je ne sais pas si je peux répondre correctement mais ce que je voulais dire tout à l'heure c'était aussi dans ce sens là que vous avez dit c'est à dire donc dans l'écosystème aussi donc finalement donc dans l'inorganique organisant aussi comment dire il y a oui toujours donc cet aspect cette dimension de l'organisation de l'inorganique lui-même dans l'écosystème donc sans homme mais je veux dire dans ce cas même dans ce cas de l'écosystème qui s'organise sans homme comme maintenant sur la Terre les hommes sont comment dire trop présents et ils influencent comment dire des effets bon positifs négatifs et du coup donc cette auto-organisation ne peut pas négliger l'aspect donc la présence des hommes c'est ça c'est ce que je pense donc l'homme n'intervient pas de façon active comme 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 maître de cet écosystème mais quand même il est impliqué je crois est-ce que je ne sais pas si j'ai bien compris votre question mais est-ce que ça vous a répondu ou pas il y a une part mais si je peux attendez votre son ah oui je vais ok attendez je mets le son ok oui allez-y il y a une part mais si je peux reformuler ma question à la limite sur une petite partie c'est comment est-ce que dans cette perspective-là on peut penser la subjectivité humaine en pensant du coup son inscription dans un environnement c'est un peu cette question de l'humain comme instrument de un environnement un instrument de quelque chose qui le dépasse comment est-ce qu'on peut penser la subjectivité humaine la subjectivité des individus dans le cadre d'une subjectivité environnementale ou d'une agentivité qui la contiendrait vous voulez dire la subjectivité de l'homme c'est-à-dire par exemple la responsabilité écologique ou quelque chose comme ça ou non sur un plan vraiment plutôt juste de l'être je sens que vous vous dites très important une chose importante peut-être je n'arrivais pas encore à saisir l'essentiel de votre question pour le moment oui je dis que donc au plan simplement ontologique ça existe la subjectivité de l'homme et qui intervient donc je ne sais pas intervient au niveau de l'écosystème je crois est-ce que vous pouvez m'aider je crois que je suis désolé je sens que vous dites vous touchez vous touchez de l'essentiel mais je ne peux pas ce que tu peux dire de quelque chose je pense qu'il s'agit attendez je vais montrer un grand spécialiste de l'évolution créatrice je pense qu'il s'agit ici des subjectivités individuelles des différents individus par rapport à une subjectivité beaucoup plus grande universelle ou globale voilà d'accord 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 ok je crois que je commence à comprendre alors il y a un petit livre qui date peut-être de 1940 quelque chose comme ça il y a un livre qui s'appelle Bergson et Durkheim et dans ça l'auteur j'ai oublié le nom l'auteur disait qu'en fait chez Bergson il n'y a pas vraiment la morale parce que chez Bergson il y a quelque chose qui est plus que morale ou qui est moins que morale il n'y a pas vraiment justement la moralité au niveau de la morale individuelle la morale des sujets alors c'est en un sens oui parce que tout à l'heure j'ai dit que Bergson dans l'évolution créatrice ce qui est plus important c'est l'individuation moins plus que l'individu et du coup on pourrait parler de la civilisation on pourrait parler du temps à l'échelle mais c'est vrai que pour le moment non mais dans les deux sources mais là encore il y a des bon donc peut-être dans la prochaine séance je vais parler des deux sources et je vais parler de l'écho de l'appel des mystiques et à ce moment-là dans chacun dans chaque individu il y a un sens de moralité pour agir ça ça existe c'est très présent mais comment dire si on parle plus précisément c'est pas l'individu qui est important mais ce sont entre les individus qui est important parce que c'est l'appel donc qui appelle toujours pour lancer un appel à un autre donc c'est il y a la dimension entre les deux la dimension intermédiaire des hommes qui est important donc peut-être la subjectivité des individus est moins présente c'est vrai et c'est ce que je pense ça va ? Merci beaucoup Merci beaucoup Zachi je me demande s'il y a d'autres questions dans la salle d'autres curiosités Arnaud-François Oui il y a un Attends je vais mettre le micro Ok Bien Assez particulier qui m'évoquait un élément qu'on pourrait ajouter peut-être à une réflexion c'est quand tu parlais de Stiegler et puis de l'idée qu'il y a une sorte de triple transmission la transmission germinale de germaine à germaine la transmission somatique et puis il dit une transmission technique une sorte de troisième hérédité troisième type d'hérédité et il y a quelque chose qui est très intéressant ça m'a rappelé un passage qui se trouve dans les deux sources lorsque Bergson parle précisément de l'héritage que l'on reçoit des générations précédentes héritage qu'il qualifie plutôt de culturel mais en un sens très général qui pourrait éventuellement accueillir l'idée d'héritage technique et il dit voilà en fait l'héritage technique on ne le reçoit pas la technique ne peut jamais faire héritage c'est Bergson contrairement à Stiegler ça ne fait pas héritage c'est quelque chose que chaque génération et c'est intéressant il dit génération mais pas individu chaque génération doit réapprendre à nouveau et le passage c'est le suivant il dit il critique un certain type d'orgueil humain qui nie cela il dit c'est notre orgueil c'est un double orgueil qui nous détourne ordinairement de cette idée nous voulons que l'homme nous croyons que l'homme que l'homme naisse supérieur à ce qu'il fut autrefois mais non comme si le vrai mérite ne résidait pas dans l'effort pour lui comme si une espèce dont chaque individu doit se hausser au-dessus de lui-même par une laborieuse assimilation de tout le passé laborieuse assimilation de tout le passé à refaire à chaque fois même individuellement en fait ne valait pas au moins autant que celle dont chaque génération serait portée globalement au-dessus des précédentes par le jeu automatique de l'hérédité donc il disqualifie l'idée d'un jeu automatique de l'hérédité en matière technologique en matière culturelle plus largement et dans un texte il faut le préciser c'est un des textes de polémique contre l'idée d'hérédité de l'acquis donc il critique l'hérédité de l'acquis ce qui revient à souscrire à la position de Weissmann il dit voilà il y a hérédité germinale hérédité somatique il faut ajouter une troisième hérédité qui est technique sauf qu'elle ne fait pas hérédité justement c'est à chaque individu de se réapproprier tout l'héritage là il y a me semble-t-il une vraie discussion c'est vrai c'est vrai avec Stigulaire c'est vrai c'est vrai c'est-à-dire merci beaucoup cette remarque c'est vraiment qui complète mon exposé c'est vrai donc Stigulaire peut-être a un peu la tendance de souligner l'aspect disons matériel l'aspect un peu automatique de l'hérédité c'est-à-dire donc l'aspect matériel de la mémoire technique technologique qui influence les hommes qui change les hommes qui transforme les hommes etc mais donc tu as raison donc dans chaque fois s'il y a l'invention il faudrait ce genre d'effort qui donc essaie de reprendre et de réapprendre ce qui a été laissé donc justement sans ces efforts il n'y aurait pas vraiment la continuation la reproduction ça c'est vrai donc justement il faudrait bien voir cette distinction ça c'est vrai ça c'est vrai merci beaucoup merci pour cette discussion est-ce qu'il y a d'autres questions je pense que nous pouvons je vais éteindre voilà c'est parfait merci beaucoup donc Isashi Fujita pour cette occasion si enrichissante et pour le plaisir intellectuel de cette discussion ça nous donne encore plus de désir d'entendre la prochaine séance qui se tiendra ici même ce jeudi à 16h et donc nous vous attendons bientôt pour poursuivre ensuite la semaine suivante je rappelle je profite pour rappeler les dates aussi des séances du séminaire de Yasushi qui seront le lundi 20 mars 11h 13h et le 22 mars mercredi 22 mars de 14h à 16h on a un peu jonglé avec les horaires en fonction de la disponibilité des salles mais voilà j'espère que vous pourriez trouver le temps pour en profiter de cette occasion exceptionnelle donc voilà merci à tout le monde d'avoir été ici pour les questions et à jeudi merci merci beaucoup merci à la salle au revoir à jeudi nous serons là un peu plus performatif avec zoom on va c'était un test merci merci